Salut, salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la Rave. Je vous ai fait, comme d'habitude, le swatch et le make-up que je vous remets en barre d'infos. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir continuer à s'amuser avec. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les mauves et les roses. Demain, on fera du vert. Enfin, oui, demain pour moi. Et je pense qu'on fera un peu plus nude. Voilà, bon, ça ne sera pas totalement nude parce qu'après, je mettrai des petites fioritures. On va quand même partir un petit peu dans un lieu. Donc, j'épilogue pas plus longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc je risque de dire beaucoup plus de conneries que d'habitude. Mais vous avez l'habitude, je pense. Donc, je me rapproche et on attaque le premier make-up. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. J'ai l'impression d'être un peu basse quand même. Mais je ne sais pas. On va rester comme ça. On va. Je pense qu'on va partir dans un petit aloeus. Ouais, ça serait pas mal. J'ai très envie d'utiliser cette teinte-là. Et je mettrai bien le rose pétant en coin interne. Donc, on va mettre le mauve de chaque côté. Celui-là peut-être au centre. On va voir. Mais je pense qu'on va faire ça. Je viens de vous donner tout le make-up. Donc, je peux éteindre. Non, je serais bon. Donc, je commence par la teinte Gouless. C'est une des teintes qui m'attire le plus. Voilà, tout simplement. Et je vais donc faire mon creux et mon coin externe. Et également mon creux interne. Ouais, on va voir. Je vais jongler avec une autre teinte au centre. J'en vais. Je ne sais pas trop où je vais là. Je fais mon ratine. Et je vais commencer à dégrader doucement avec ce pinceau-là. Alors, je viendrai pour finir après le dégradé. Je vais prendre un pinceau-là. Et je vais prendre la teinte Irlum de violet. Que je mets de chaque côté de ma paupière. Donc, en coin interne et en coin externe. Je relis ici. Je vais faire le ratine un peu plus précis avec le violet. Je reprends le premier pinceau pour plunder. Donc, ici, sur la paupière. Alors, je vais prendre un pinceau-boule un peu plus précis. Et je vais prendre le bloom. Il y a un poil. Il y a un poil qui part au cacahuète. Je vais prendre une goutte. Je coupe. J'ai la fleurie. Je le mets au centre de mon creux. Je l'étire un peu sur la transition pour estomper le violacé qu'on a mis. Mais juste en coin externe. Ça ne fait pas une grande, grande, grande différence. Mais ça met un peu de peps. Ah, le petit bruit de cochon, c'est Lilou qui a derrière la porte. Je vous jure que c'est bon. Alors, au doigt, je vais prendre celui-ci. Qui est le... Puis-je, où il est ? Puis-je, 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 celui-là. Je le mets au centre. Bon, il n'est pas assez clair. Clairement. On va remettre un autre par-dessus. Par-dessus, je vais mettre le antique. C'est vraiment ça qui est dommage dans cette palette. C'est que vous n'avez que du doré en lumineux pour peaufiner, si vous voulez, plus de lumière. Et ok. Et je reprends le bloom, qui est le rose pétant. Pour mon coin externe. Et je garde le même pinceau. Et je vais prendre un tout petit peu des paillettes roses. Et si il y a un pinceau, je vais remettre un peu en coin interne. Et un tout petit peu... Et un tout petit peu... Donc voilà pour les fards. Coup d'estompeurs propres, comme d'habitude. Fioritures. Enfin, je ne vais pas mettre trop de fioritures. Je vais juste faire un trendliner et mascara. Rouge à lèvres, je vais mettre le... Je vais mettre celui-là de Charlotte Tilbury, qui est le amour, je crois. Non, je ne sais pas lire. Je mets celui-là. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on passe au deuxième. Alors, pour le deuxième make-up, on va partir dans les verres. Parce que j'ai envie, donc on va essayer principalement un balai de verre, tout simplement. Peut-être le Kajal, je ne sais pas encore. On va voir. Je vais commencer avec un petit pinceau boule. Et je prends le Kaki, qui est le divine. Voilà. Alors, je vais commencer par mon creux interne. On va en mettre quand même plus, parce que je veux qu'il se voit. Je fais mon creux externe. Pas mon coin, externe. Il est moins pigmenté que les autres. Il y a la partie externe de mon ras de cils, aussi. Alors, j'ai suivi mon pinceau, et je prends l'autre vert, qui est le Légende. Donc, c'est le vert un peu plus foncé. Je le mets ici, dans le creux. J'aurais peut-être pu le faire l'inverse. Je m'en sers pour dégrader, également, le tour du Kaki, en coin externe. Donc, je garde une forme un peu arrondie, comme ça, un peu graphique. Et j'achève mon ras de cils. Alors, je vais prendre un pinceau plat, pour essayer d'intensifier mon Kaki, parce que... Il est pas... Il est pas fameux. Je vais continuer le dégrader, avec le Kaki. Je refais tout le tour. Donc, je l'étire du coin interne, vers le tour, comme ça. Alors, je vais donner un coup d'estampeur propre, quand même. Heureusement que ça se dégrade bien, parce que... Je suis pas convaincue, encore. Alors, je prends mon pinceau plat, que j'essuie. Et, sur le papier mobile, je vais mettre le... Le seul problème, c'est que... Je vais mettre le Warrior, ici. Les diminueux sont pas exceptionnels. Ils tirent tous dans le doré, en fait. Alors, je vais déjà partir du centre, quoi. Pour voir sur mes nôtres teintes, plus en rond, non. Allez, hop. Je mets ça partout. Ok. Quoi, interne, je vais mettre le Sage. Sage. Je vais également en prendre un peu, pour mettre ici. Et un peu, ici. Ben, voilà. Alors, en muqueux, je vais mettre le Kaki de Jeffree Star. Je sais pas encore si je suis un trade liner. Je pense pas. Et sur les lèvres, euh... Qu'est-ce que c'est ? Je vais mettre mon petit crayon, euh... Piloto, euh... Pas Piloto, de chez Essence. Et un petit gloss, comme ça, de chez H&M, que je dois terminer. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on passe au look de mes autres trois. Et ensuite, on débriefera de la palette. Pour le dernier make-up, on va partir dans les marronniers. Et j'ai envie d'utiliser ce corail, ici. Donc, on va faire ça, tout de suite. Alors, je vais commencer avec le H&M. Hop là. Qui est le taux, enfin, marron froid, comme ça. Il a l'air très beau. Que je vais mettre en coin externe. En ras de cils. Je prends la teinte, donc, du coup, corail, là, le festive. Enfin, fouet, c'est un petit corail. Je pense que je poudrais, je sais pas trop. Alors, je vais commencer par remettre dans mon creux interne. Que je monte assez haut. Je m'en sers également pour dégrader le marron. Donc, je fais le tour et je vais aussi en mettre ici. Je vais en mettre au pinceau, parce que là, ça sera plus joli. Je le mets en diagonale, comme ça. Pour relier plus qu'ici. On dégarde avec le premier pinceau, parce que ça se dégrade pas bien. C'est marrant, il se dégrade pas bien. Il se tombe un peu propre. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre le doré, ici, qui est le tâge. Euh, ouais. Ici. Je vais à la suite. On dégratte. On perd vite ton intensité, le corail, là. Je vais en remettre un peu. Ok, alors, en coin interne, Je vais mettre le antique. Ça, c'est un des seuls qui convient pour le coin interne, là. Ok, et je vais prendre quelques petites paillettes anciennes, ici, au doigt. Que je mets sur la partie marron. Alors, je vais reprendre mon estampeur, pour plonger les paillettes, ici. Voilà. Bah écoutez, je vais mettre mon petit trait de la lumière, mascara, fioriture, et tout ça, tout ça. Je vais bien vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la paillette juste après. De la wipeouture, laめ des paillettes, quand va bien plus tard. Je vais en remэтта. Alors, là, je vais mettre ma armère, là. C'est quoi ça, tout ça. Merci. Qu'ą-en. Pas la niesampeur. Qu'a-en. L'었. Pas la Fury. Parole wash. Et donc voilà ce qui conclut les trois looks avec cette palette on va y revenir tout de suite alors sur les lèvres j'ai mis le toast Le toast de chez beauty bae, mon crayon préféré et le rain de chez révolution, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et j'adore cette teinte en été les fossiles j'ai mis les Gatsby et les Splash et je pense que c'est la dernière fois que je les mets j'ai juste à rajouter quelques petits strass au cas où vous ne l'aurez pas remarqué alors à la palette Je suis mitigée, alors largement mitigée, je suis même limite déçue j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le thème, c'est bi-perfect les fards sont un peu moins quali je trouve que dans les avec celles avec Stécy Marie, les carnivales franchement achetez les carnivales quoi, il y a plus de fards pour quasiment prix Les teintes c'est pas des teintes extraordinaires qu'on voit pas ailleurs, ce que j'ai adoré c'est les paillettes, j'ai vraiment craqué sur ces paillettes là Maintenant faut aimer le doré, ce qui n'est pas forcément mon cas, voilà, de temps en temps j'en utilise parce que je trouve ça joli mais Je ne suis pas une grande fan de doré, donc tous les lumineux sont en base de doré, voilà, même le vert il y a des reflets dorés dedans, tout est en doré Donc franchement je pense pas que je vais la garder Ouais, je pense pas Je vois pas pourquoi J'ai les teintes quasi dans les carnivales, vu que j'ai les trois J'ai dans les deux palettes aussi La qualité est un tout petit peu moins bonne que celle avec Stécy Marie Ou même la sceptre La sceptre c'est une collab aussi et je l'adore Là Les fards mat sont un peu plus secs, donc du coup du coup faut les travailler un peu plus et ça fait ça peut faire des tâches Ouais franchement je vous la conseille pas forcément, voilà tout simplement Prenez plutôt les carnivales, là au moins il n'y a pas de doute, la qualité est top, les teintes sont top, il y a vraiment tout ce que vous voulez dedans Limite si vous voulez pas mettre ce prix là, les beauty b Vous ne serez pas déçu, là je suis déçu C'est dommage parce que j'aime beaucoup le thème C'était une palette qui était faite pour moi mais finalement elle n'est pas faite pour moi Voilà, il y a beaucoup trop de doré Même le kaki ici, il y a des sous-tons dorés Il n'y a que le bleu Ouais, il n'y a que le bleu ici qu'il n'y en a pas Et le violet quoi Mais c'est défoncé, donc ça va pas pour le coin interne Je trouve qu'ils sont pas assez clairs aussi pour le coin interne Elle n'est pas assez complète en fait Voilà, après c'est vrai que je deviens difficile question palette J'en ai trop, on est d'accord Mais je ne vais pas la garder Dommage Bref J'aurais bien été contente de l'utiliser ma foi Il y a des très jolies teintes Mais comme je vous dis Carnival Ça c'est une valeur sûre Ou Beauty Bay C'est aussi sûr et moins cher Voilà pour mon petit navi Bien sûr il n'engage que moi Si vous aimez le doré Il vous conviendra forcément plus qu'à moi Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez Si elle vous intéresse Et tout ça, tout ça Comme d'habitude N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air Ça fait vraiment plaisir Ça m'encourage Et ça m'aide pour le référencement Pareil pour les abonnements Donc n'oubliez pas de vous abonner Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos Sans être abonné C'est vraiment dommage Donc abonnez-vous C'est sûr Il demande de créer une chaîne Mais ce n'est pas vraiment une chaîne C'est juste pour que vous puissiez vous abonner Et laisser des commentaires Vous n'êtes pas obligé de poster des vidéos Mais c'est totalement gratuit Ça vous prend juste deux secondes de valider ça Et après vous pouvez laisser des commentaires Vous abonner et tout Et j'adore échanger en commentaire avec vous aussi Donc on n'hésite pas On s'abonne, on like, on partage aussi Et voilà Donc on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz